Sous-titrage ST' 501 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 Le débat d'avril 2003 concerne M. Chan-Vun et absolument pas les témoins ici présents. Le débat d'avril 2003 a quant à lui été interviewé par DCCAM, non pas le 30 avril 2003, mais le 8 mars 2000. Ensuite, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, évidemment, les observations de la Défense sont les mêmes quant à ces documents que celles que la Défense a fait précédemment. Je redis ici et à haute voix que quels que soient les mérites que nous connaissons tous dans l'organisation non-gouvernementale DCCAM. Cette organisation n'est pas et n'a jamais été une instance judiciaire. Nous ne savons pas quelles étaient les compétences des personnes qui ont posé les questions. Il n'est nullement indiqué au début de chaque interrogatoire que la personne interrogée a le droit de garder le silence, qu'elle a le droit de ne pas s'impliquer. Bref, toutes les garanties de procédure que nous connaissons et sur lesquelles nous insistons à longueur d'audience, ces garanties de procédure ne figurent pas dans ces documents. J'ajoute que nous avons pu observer de graves difficultés de traduction dans des documents précédents, soit du Khmer à l'anglais, soit du Khmer au français. Et dans ces conditions, je dis qu'ils ne seraient pas équitables d'utiliser de tel document. Vous ne connaissez pas les intervieweurs, vous ne connaissez pas leurs compétences, vous ne connaissez pas ceux qui ont traduit. Je pense qu'il faudra, M. le Président, Mme, Messieurs, que sur toutes ces questions, il y ait des décisions précises de la Chambre. J'avais attiré respectueusement l'attention de la Chambre sur le fait que les services de traduction du tribunal ont recours à DCCAM pour traduire des documents du tribunal. Et j'avais indiqué que c'était un très mauvais service à rendre à notre justice. Je pense qu'il est temps de remettre les choses à l'endroit, de remettre les choses dans le bon ordre. Ces documents sont par erreur dans le dossier. Ils n'auraient jamais dû s'y trouver. Je demande à ce qu'ils aient le même statut que ceux que vous avez déjà indiqué, à savoir que dans les médias, personne ne s'y réfère. Je vous remercie. Je vous remercie. Le Président, le co-procureur, you take the floor. M. le co-procureur, je vous en prie. D'après ce que je comprends de la procédure de civil law, comme chez moi, mesdames et messieurs de la Chambre aussi, je m'égare qu'une fois qu'un document est versé au dossier, et qu'il n'y a pas eu d'objection à ce qu'il soit ainsi versé au dossier, eh bien, il ne peut être retiré de ce même dossier. Ceci est apparu clairement aux co-procureurs tout au long. Et je vous souhaiterais reconnaissant d'inviter l'interprétation des règles, à respecter cette règle, puisqu'on a réussi au cœur même de ce que mon conseil de la Défense est tenté de faire, c'est-à-dire d'avoir des documents sur lesquels il n'y a pas d'objection préalable qui ont été ainsi versés au dossier. Les co-procureurs ne cherchent pas à empêcher mon contraire de la Défense à formuler toutes lesquelles il souhaite formuler, tant donné, par exemple, le manque de garde-fou à procédures, d'avertissement, mais il s'agit d'un document qui a été conformément vers ce dossier, il n'est pas conséquent. Il faut, en tant que juriste à propos de ces règles, il faut que nous, d'accepter ces documents, d'autant plus que nous avons ici le témoin qu'il peut accepter ou rejeter tout contenu de ce document qui a ainsi été versé au dossier. Le président... J'invite le co-procureur du Parti civil à prendre la parole. Et je vais préciser une chose. Le document auquel je faisais référence concerne bien Chan Khan, mais pas comme le dit la Défense à Chan Verne. Et c'est un document daté du 30 avril 2003, en tout cas dans la version anglaise. Voilà, je voulais donc préciser cette chose à l'attention de la Défense. Juge Laverne, je vous en prie. Alors, concernant ce problème de date, il apparaît, il m'apparaît en tous les cas que nous avons effectivement une différence entre les versions anglaises et françaises. Mais si... Alors, le document français est à la cote D59, il porte le numéro de RN suivant, 00242289. et jusqu'à la page 00242304. Ce document est mentionné comme étant la traduction d'un document original en Khmer qui porte les références 00002174 jusqu'à 00002194. Et nous avons une version anglaise, toujours à la cote D59, qui porte la mention de RN00231893 jusqu'à la page 00231911. Et la version anglaise concerne aussi la traduction d'un original en Khmer avec les mêmes références d'ERN. Les mêmes. Si vous regardez en bas de page, ce sont les mêmes références d'ERN. Mais quelle date, M. le Président ? Alors, il y a une différence de date qui est exacte, puisque dans la version française, il est dit que Chan Khan a été interviewé le 8 mars 2000. et dans la version anglaise, la date de l'interview est mentionnée comme étant le 30 avril 2003. Je précise aussi que Chan Venn a été entendu par DCCAM. Ce document figure également à la cote D59, annexe 2, que le numéro d'ERN est le 00295065 et que la date de son audition est le 30 avril 2003. Donc, il est possible qu'il y ait eu une erreur faite lors de la traduction. Je ne sais pas quelle est la date mentionnée dans le document original en Khmer. indiqué dans le Khmer original. Maître Roux, je vous en prie, M. le Président. Merci, M. le Président. M. Roux, Alors, je crois qu'à nouveau, ces différences de date de traduction ne font qu'aller dans le sens de ce que j'indiquais. Je rappelle en outre que ces témoins ont été entendus sous commission rogatoire des juges d'instruction, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure judiciaire avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire et que c'est donc bien les procès-verbaux judiciaires qui doivent prévaloir et qu'il ne soit permis de rectifier cette question de civil nom avec mon contradicteur. Le fait qu'une pièce soit au dossier ne signifie nullement qu'elle ne présente pas de difficultés. C'est le cas maintenant et la Chambre peut à tout moment décider de ne pas utiliser cette pièce. L'autre procédure est effectivement une procédure qui permet de soulever la nullité de certains documents avant une certaine date. Le problème, c'est que pour soulever la nullité des documents, encore, faut-il les avoir en main. Et je fais observer que pour la cote D59 relative à l'interview de M. Chan-Veon, il a été distribué à la défense en français le 6 avril 2009. Comment vouliez-vous que la défense demande la nullité de documents qu'elle ne possédait pas ? La défense demande donc à la Chambre non pas de prononcer la nullité de ces documents, mais de les écarter des débats comme c'est tout à fait possible dans la civilo. on peut à l'audience décider d'écarter des débats des pièces qui ne sont pas conformes. Or, ces documents, je suis désolé, ne sont pas conformes à l'idée que nous nous faisons, j'espère, tous ici, d'un procès équitable. quand les témoins ont été entendus sur commission rogatoire, les témoins comparaissent ici, on peut les interroger, les confronter à l'accusé, je crois que c'est comme ça que se fait un procès et non à partir de documents dont personne ne sait dans quelles conditions ils ont été recueillis. documents whose provenance n'a pas été ascertained. Monsieur le Président, ce sera mon dernier mot sur le sujet. Monsieur Bates, une dernière intervention sur ce sujet, Monsieur le Président. Je voudrais regarder sereinement en quoi consiste le problème. Nous avons un témoin qui est ici avec nous, Il est le meilleur et il est la meilleure personne placée dans cette salle d'audience pour nous dire si ce qui se trouve écrit dans l'entretien de 2003 est exact ou non. Et voilà ce que nous disons du côté du bureau des coprocureurs. C'est cela que nous souhaitons faire. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je voudrais formuler quelques observations pour le groupe 3. Rejoignons à cela la question qui vient d'être posée par mon confrère de la défense, M. le Président. Je pense, M. le Président, Mme, Messieurs, que nous avons déjà été confrontés à ce problème le 6 avril sur l'audition qui avait été faite par M. Pichu dans le cadre de ces cas par rapport à la crise. Je crois me rappeler, M. le Président, que vous aviez accordé aux parties civiles un délai pour déposer en mémoire et répondre sur cet incident. Les parties civiles s'y sont conformées, l'incident n'a toujours pas été vidé et nous nous trouvons aujourd'hui de nouveau exposés au même problème. alors j'en fais moi aussi comme M. Roux une question de principe très respectueusement, M. le Président. Je crois qu'il serait d'une bonne administration de la justice qu'une fois pour toutes oui ou non. La Chambre nous dit si les documents de DCCAM pourront être utilisés ou pas. Si vous décidez qu'ils ne doivent pas l'être, eh bien, nous en tirerons les conséquences et nous conformerons à votre décision. Si vous décidez au contraire qu'ils peuvent être utilisés, ils le seront avec toutes les réserves que nous devons accorder à un document n'a pas un caractère judiciaire. J'ai insisté la dernière fois sur le fait que nous cherchions tous la manifestation de la vérité. Cette recherche s'effectue sur l'ensemble des documents existants. J'insiste encore une fois tout particulièrement sur la nécessité de nous dire comment nous devons faire maintenant et pour l'avenir. Fonte de quoi demain, après-demain, dans une semaine, dans trois mois, nous en serons encore, pardonnez-moi l'expression, à ergoter sur les mêmes difficultés. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de votre attention. 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 Merci. 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 Monsieur le Président. Pour votre facilité, j'ai fait référence à la version anglaise. Il s'agit de la page 13 de la version anglaise. Et la page 14 de la version anglaise. Pour le français, je ne sais pas. Mais peut-être aussi 13 non. D'agriculture. 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 Merci. Oh. Monsieur Chan Khan, je poursuis donc et voudrais vous poser la question suivante. Je reviens à la question que je posais avant la pause déjeuner. Je vous ai demandé si vous vous souveniez avoir eu contact avec deux personnes qui s'appelaient Kine et Rossi. J'espère ne pas trop écorcher ces noms. Merci. Ces deux personnes travaillaient pour DCKAM, le centre de documentation du Cambodge, et vous ont rencontré il y a six ans à propos de ce que vous avez connu à M13. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir parlé il y a quelques années avec deux personnes ? Et vous souvenez-vous de leur avoir raconté votre histoire et ce que vous avez connu à M13 ? Réponse, je suis désolée, j'ai oublié. Excusez-moi, j'ai oublié. Je ne me souviens pas d'autres documents si je n'ai pas fait très attention. Très attention, je suis paysan, je travaille dur à la ferme et je ne m'intéresse pas beaucoup à ce genre de documents. Je m'ai appris cette information que quand vous l'avez rappelée, mais moi je ne me souviens pas. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir rencontré deux personnes avec qui vous avez parlé, deux personnes qui vous ont interrogé et à qui vous avez raconté ce qui vous est arrivé à M13 ? Est-ce que vous vous souvenez de cette situation ? Réponse, comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas, j'ai oublié, je me souviens pas de ce que j'ai dit aux gens qui m'ont interrogé. Je me souviens uniquement du document de 2008. Je suis désolé, je ne me souviens pas. Question ? Très bien, je vais alors vous aider et vous dire ce qui est consigné dans ce document. Je vais donc donner les lectures des questions qui ont été posées et des réponses que vous avez données à ces deux personnes. On vous a posé la question suivante. Avez-vous donc tiré sur quelqu'un de ses propres mains ? Avez-vous donc tiré sur quelqu'un de ses propres mains ? Voilà la question qui vous a été posée. Et votre réponse est consignée comme suit. Je l'ai vue, mais je ne sais pas quoi vous dire. Ensuite, la question suivante était... Vous dites l'avoir vue ? Il tirait sur quel type de personnes ? Et de quelle manière ? Et votre réponse, c'était sur des prisonniers. Comme je vous l'ai mentionné, je ne sais pas comment expliquer. Dans la société actuelle, il est facile de juger et de connaître différentes peines. À l'époque, les peines n'étaient pas clairement déterminées. Donc, la question suivante, quand il voulait tuer quelqu'un de ses propres mains ? Oui, le juge interrompant. Le témoin vous a dit clairement qu'il ne se souvient pas de cet entretien qui a eu lieu il y a six ans. Il ne se souvient que de ce qui s'est passé à partir de 2008. Et je pense que puisqu'il a oublié de cet entretien de l'époque, je ne crois pas qu'il se souviendra mieux après votre lecture. Je crois donc qu'il va mieux que vous modifiez votre question. La Chambre ne comprend pas très bien pourquoi vous insistiez sur cette question, puisque le témoin dit avoir oublié. Merci, Monsieur le Président. Ce que j'essaie de faire ici, c'est aider le témoin à se remémorer cette situation, cet entretien avec des représentants du DCCAM. Et je voulais lire encore deux phrases. Monsieur le Président interrompt. Maître Studzinski, la Chambre ne vous autorise pas à poursuivre de la même manière. Si vous n'avez pas d'autres questions, et si vous insistez sur cette question-ci, nous donnerons la parole à d'autres parties civiles. Monsieur le Président, je comprends votre décision orale, comme je veux dire à ce document, et bien sûr aussi à confronter le témoin avec une partie de ce document. Et j'aimerais pour ma part terminer sur deux phrases et demander au témoin ce qu'il en dit aujourd'hui. Et j'aimerais avoir poursuivre votre autorisation de lire encore deux phrases de ce document. Et pour ensuite poser ma question. Monsieur le Président, je viens d'entendre de la part de la Chambre une décision. J'aimerais que ma consoeur se conforme à la décision, et non pas qu'elle continue la lecture. Vous avez entendu comme moi la Chambre indiquer que vous ne deviez pas continuer la lecture. Soyez gentil de ne pas la continuer ma consoeur. Je vous remercie. 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 Je vous remercie de refrainer de lire le document. Merci. La Chambre a déjà pris une décision, si vous souhaitez poser d'autres questions Contexting or seeking verification regarding this document, then you are allowed to do so, otherwise the floor will be turned to other lawyers instead D'autres avocats des parties civiles Yes, I will continue. Mr. Changkhan, you told at this time the person of DCCAM, you told them that you witnessed that the judge was accused, shot in your presence Vous avez assisté à une scène dans laquelle l'accusé a tiré des coups de feu devant vous et vous a demandé d'enterrer les corps Le Président, la Chambre vous a déjà dit que la question relative à ce document ne devrait pas être soulevée de nouveau Veuillez passer aux questions autres que celles contenues dans ces documents Autrement, nous allons inviter d'autres avocats représentant les groupes de parties civiles à poser des questions Je n'ai pas lu le document, je n'ai pas lu le document Il s'agissait d'un résumé ici, non pas d'une lecture du document Je voudrais poser ma question, Monsieur Changkhan, pouvez-vous confirmer aujourd'hui ce que vous avez raconté il y a un certain nombre d'années ? Aux enquêteurs Aux enquêteurs Comment pourriez-vous dire aux témoins qu'il ne doit pas répondre à la question que l'avocat ne devrait pas poser ? Merci, je ne vois qu'une seule solution pour se sortir de là Que les témoins ne répondent pas aux questions que l'avocat ne doit pas poser Merci, Monsieur le Président Désolé, Monsieur le Président Le Président Le Président Monsieur le Témoin Nous affirmons que vous n'avez pas à répondre à la question qui vous est posée par la provocate Maintenant, Mme Studzinski, souhaitez-vous poser d'autres questions à l'exception de la question relative à ce document spécifique ? Si ce n'est pas le cas, nous souhaiterions inviter d'autres convoqués des partis civils à poser leurs questions Désolé, est-ce que vous déclarez la question que je viens de poser aux témoins comme étant irrecevable ? C'est juste une clarification Le Président, c'est ce que nous avons affirmé clairement et nous n'allons pas répéter notre instruction C'est laiction Monsieur Tchankhan, poursuit Maître Swinski. J'aimerais savoir si vous souhaitez en savoir plus quand est-ce qu'il est advenu de vos grands-pères qui ont été détenus. Un d'eux a été tué ou alors il est mort suite à une maladie à M13. Je vous ai déjà parlé de mes grands-pères décédés à plusieurs reprises. Je ne sais pas comment ils sont morts parce que moi j'étais, je travaillais dans les rizières à ce moment-là. Au moment de leur décès, Maître Swinski, ma question est le suivant. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est advenu d'eux ? Le témoin, pourriez-vous répéter votre question ? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est advenu de vos deux grands-pères ? Dans M13 ? Le témoin. Je ne sais pas quelle est votre intention quand est-ce que vous voulez me poser comme question ? Je ne sais pas. Ma question est la suivante. Je vais répondre, Maître Swinski. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est advenu d'eux ? Si ils ont été tués ? Si ils ont été torturés ? Ou si ils sont morts de faim ? Ou de malnutrition ? Le témoin. Le témoin. Je pense que quand vous simplifiez la question, je trouve que c'est facile de répondre. Regardez mon grand-père, je l'ai déjà dit, je ne sais pas si ils ont été torturés par Duc ou s'ils sont morts de faim. Car je n'étais pas présent au moment de leur mort quand j'étais dans les rivières, dans la zone de Port-Cui, loin du lieu de trouver M13. Maître Swinski, M. Swinski, je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin. Cependant, je souhaiterais poser à l'accusé une question. Le Président, nous autorisons à poser cette question, mais nous souhaiterions vous avertir que vous ne devez pas répéter les questions de la posée car nous ne voulons pas entendre. entendre de la bouche de l'accusé que nous avons déjà posé la question, qu'il s'agit d'une question déjà posée ou posée une fois. J'invite M. l'accusé à écouter la question. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Répond M. Swinski, j'aimerais, poursuit-elle, savoir. Si vous pouvez me dire quelles sont les mesures prises, quels ont été les actes infligés au grand-père ? Et vous avez déjà commencé cette matinée et vous voulez connaître leurs noms. Et maintenant, ma question est pour une clarification. Il s'agit de précision ici, des ventes de précision. Est-ce que vous vous rappelez des mesures qui ont été infligées aux victimes ? M. 13. L'accusé. En ce qui concerne Anthony Sock Comrade Cohn l'a déjà précisé. Il a été interrogé, il a été interrogé, c'est comme d'autres prisonniers à Harald Lang. Peut-être que je n'ai pas tout compris de ce qui était traduit, peut-être que je peux vous demander une précision ? Vous n'y avez rien à ajouter concernant le survivant, Monsieur Sook. C'est ça ? L'accusé. En ce qui concerne Sook, vous pouvez poser la question au camarade Korn, qui en sait plus. Je suis prêt à vous en parler puisqu'il s'agit d'un crime que j'ai commis, je suis responsable de ce crime. Ceci veut dire que vous refusez de répondre à la question relative à Monsieur Sook, c'est ça ? L'accusé, vous pouvez poser cette question au témoin car il est mieux disposé que moi, ou plus apte que moi, à répondre à votre question. Je vous remercie, répond Maître Szynski. Je n'ai pas d'autres questions. Donc, qui poursuit-elle ? Le Président. Le Président. Le Président. Il s'agit du document numéro 19.25 de l'annexe C du réquisitoire introductif. Il s'agit d'un rapport de Chun Sook, qui était détenu à M13. Le document est en date du 22 janvier 1975. Le Khmer original, verset le dossier, a un porte-numéro de RN 00002214 jusqu'à 2217. Et la version française est 00296193 jusqu'à 97. Je prépare que c'est un document dont nous pourrons débattre après la pause. Je vous remercie de votre attention. Le Président. Le Président. Le Président, Judge Levenge. M. le juge Laverne, souhaiter-vous nous faire part de vos observations ? Je vous en prie. Au coprocureur, est-ce que ce document auquel il est envisagé de faire référence concerne une personne pour laquelle il avait été demandé au cojuge d'instruction un supplément d'information et une audition ? Oui. Réponse des cojuges d'instruction concernant précisément ce témoin tel qu'il était proposé ? Oui. Dans les grandes lignes, oui. Mais le Président, les cojuges d'instruction ont répondu qu'on ne pouvait pas retrouver le témoin dont il était question. Je crois qu'effectivement des vérifications avaient été effectuées par les cojuges d'instruction et qu'il n'a pas été possible au cours des recherches de retrouver la trace de ce témoin. Le Président, nous allons lever la séance et nous reprendrons dans 30 minutes. J'invite les gardes à remmener le témoin à 3 p.m. en salle d'attente et à faire en sorte qu'il soit de retour ici dans 30 minutes. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.